Quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'objectif d'une entreprise, je n'ai jamais employé le terme valeur. Parce que justement c'est un terme boursier, c'est un terme financier, cette création de valeur ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est la création de richesse. Et je crois que la création de richesse doit être à la fois matérielle et immatérielle, corporelle et incorporelle. Et désolé, je pense qu'on peut très bien mesurer une performance sans la quantifier. Nous par exemple, c'est la seule chose que j'ai amenée ici, c'est le tableau de bord de Schneider Electric. Vous verrez que dans ce tableau de bord, il y a des tas de choses qui ne sont pas financières. Il y a la satisfaction des clients, il y a la satisfaction des collaborateurs, il y a les problèmes de qualité, il y a la façon dont on répond au téléphone, la façon dont on réagit à une réclamation de clients. Donc je crois vraiment que la création de richesse peut être tout à fait incorporelle et peut dépasser et de loin à la fois le court terme et les problèmes financiers. Et moi je ne crois pas qu'il faille opposer tout ça. Tout à l'heure on faisait un débat de sémantique sur capital, ressources, richesses, moi les trois me vont. Moi je n'ai aucun problème. Le capital humain, la richesse humaine, les ressources humaines, tout ça pour moi c'est la même chose. Donc n'opposons pas toujours les choses, ne faisons pas systématiquement de la sémantique. Je crois vraiment qu'on peut être performant sur des éléments qualitatifs non mesurés. Mais est-ce que quand même il vous est arrivé, ou bien personnellement, ou bien avec des collaborateurs, de vous dire là j'ai été performant, mais franchement le prix a été un peu élevé ? Je ne sais pas, non. Pourquoi vous appelez le prix élevé ? Je ne sais pas, parce qu'en termes de vie personnelle, il y a eu des arbitrages qui ont été vraiment trop coûteux, ou en termes de pression, vous vous êtes dit après coup là il n'a pas réussi, donc c'est moi qui l'ai mis trop de pression. Non mais il est clair qu'on a tous nos revers et nos échecs. Moi j'ai eu des revers, des échecs. Je dis qu'on grandit par les échecs, qu'il faut mourir plusieurs fois avant de devenir un homme. C'est-à-dire résister à des crises qui pourraient être mortelles, ou qui auraient pu être mortelles. Non, j'ai eu des paquets d'échecs, mais on n'apprend pas l'échec. C'est formidable l'échec. A condition qu'on le positive. Je suis peut-être un peu inconscient, je ne réfléchis pas assez, mais pour moi l'optimisme est d'action, le pessimisme est d'humeur. Bon, moi les échecs ça ne me met pas de mauvaise humeur. Au contraire, ça me renforce dans la volonté d'agir. On se fixe les objectifs. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont quantifiés, et que quelque part on étalonne et on suit l'atteinte, voire le dépassement de ces objectifs. Moi je crois beaucoup à la rencontre. Moi je crois beaucoup qu'on peut lire dans le regard des autres, ce qui va, ce qui ne va pas, heureux, pas heureux. J'appelle ça moi du management by walking around, c'est-à-dire de gérer les hommes en les rencontrant. Mon indicateur principal, c'est vraiment la rencontre de l'autre, et quelque part on a un ennemi là-dedans qui sont les moyens modernes de communication, qui sont fantastiques, mais qui sont mal utilisés. La mauvaise utilisation des mails, enfin la plupart de mes collaboratoires reçoivent 60 à 80 courriels par jour. Les slides, où les gens ne sont plus eux-mêmes quand ils se présentent, on défile des trucs. Généralement le type dans la salle, il en est déjà à la dernière ligne quand l'orateur parle de la première ligne. Quelque part il y a plus cette communication et cette rencontre avec l'autre, qui pour moi est un élément absolument fondamental de gestion d'une entreprise. Et comme la gestion d'une entreprise, c'est la gestion de ses hommes, c'est mon outil préféré. Merci. 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 Merci.